... Bonjour, bienvenue au Sauve de l'Aune, au Festival Abracadabule, pour une deuxième session de rencontre avec les auteurs. On a voulu fêter ce 20e anniversaire en rencontrant une vingtaine d'auteurs, une dizaine en plateau, comme ici, et une dizaine via des petites capsules qui ont été tournées pendant tout le week-end, tout le long du samedi et du dimanche. Donc on reçoit pour cette deuxième session, en premier, Jean-Charles Gaudin. Jean-Charles qui vit à Saint-Jean-Dom, un scénariste vendéen. Et ma première question, Jean-Charles, ton histoire professionnelle et celle du Festival Abracadabule sont un peu liées, parce que tu as commencé en gros il y a une vingtaine d'années, en publiant ton premier album qui s'appelle Marlisa, chez Soleil. Quel fut l'élément déclencheur ? Car tu étais initialement plutôt cinéaste. Comment es-tu venu à la bande dessinée ? Alors j'étais peut-être cinéaste, c'est-à-dire j'étais cinéaste la nuit, mais le jour j'étais comptable. Donc voilà, et puis en fait la bande dessinée, c'est venu justement par l'intermédiaire du cinéma. J'avais fait un court-métrage et j'avais invité Didier Criss à la projection. Et à la fin, il me dit, mais t'as pensé écrire pour la bande dessinée ? J'ai dit, j'adore la BD, j'aimerais bien. Et très vite, il m'a branché sur un dessinateur, je dirais. Et puis moi, j'ai proposé le projet de Marlisa, et puis ça s'est lancé comme ça. Donc c'est vraiment grâce à Didier qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Oui, parce que tu écrivais des scénarios de court-métrage ou de moyen-métrage, et donc tu es passé à l'écriture scénaristique bande dessinée, qui n'est pas forcément tout à fait la même... Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, après c'est pareil, il faut tenir en haleine les gens aussi. Moi, le court-métrage que j'avais fait faisait déjà 20 minutes. En bande dessinée, vous lisez... Enfin, c'est l'équivalent d'une demi-bande dessinée, en fait. Ça fait presque ça, un 46 pages, c'est un 45 minutes, quoi. Alors, M. Paty nous rejoint. Nous avons un intrus. C'est un plaisir d'être avec lui. Quelquefois, on parle ensemble, donc c'est pour ça que... On garde du corps. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il a une tête... La prochaine question, on t'aura peut-être la réponse. Donc ma question suivante, M. Paty. Ah non, Jean-Charles ? Oui. Donc en 20 ans, tu as publié, je crois, plus d'une centaine d'albums. Oui, je crois que c'est ça. Alors en fait, oui, à peu près. On n'est pas loin de la vérité. C'est vrai ? Donc j'étais pas loin. Tous chez le même éditeur, les éditions Soleil. À peu près. D'accord. Ne serais-tu pas tenté d'aller voir ailleurs si l'herbe n'y est pas plus verte ? Oui, comme tout le monde, en fait. Comme tout le monde, en fait, oui, j'ai... Oui, j'ai envie, mais à chaque fois que je... Bon, au début, c'était avec Mourad Boudjellal. C'était... Les rapports étaient tout de suite directs. Ça allait très, très vite. Là, maintenant, les choses ont changé dans l'édition. Donc il faut présenter des tas de dossiers et tout. J'en présente ailleurs. Chacun a un peu son écurie. C'est un peu compliqué d'aller dans des écuries différentes. Mais moi, je ne suis pas fermé. Vous n'êtes pas marié à vie avec les Toulonnais. Moi, j'aimerais bien travailler pour d'autres qui ont des façons de faire ou de voir les choses ou des collections différentes. Donc, qu'en penses-tu ? Je lui dis, ne sois pas trop sérieux. Voilà, c'est ça. Mais la question était sérieuse, mine de rien. Et j'en ai une autre qui est un peu liée à ta réponse. C'est 20 ans de carrière, c'est 20 ans d'évolution du métier. Tu as vu l'évolution du métier sur ces 20 ans. Et comment juges-tu celle-ci ? N'était-ce pas plus simple, justement, de débuter en 98, quand tu as fait Marlisa, plutôt que maintenant, en 2019 ? C'est une question qui peut nous entraîner loin. Et même en rigolant, même si c'est en rigolant jaune, franchement, c'était plus facile. Je crois. Oui, très, très clairement. Même toi, tu as commencé dans les mêmes années. Voilà, donc, toi, t'en penses quoi aussi ? Lui aussi a commencé dans les mêmes années. Et lui aussi a commencé dans les mêmes années. Donc, il est d'accord aussi. Donc, en fait, on est tous d'accord pour dire que c'était plus facile et que maintenant, c'est un peu chiant et il nous casse un peu les bonbons. En fait, ils ont une façon de faire qui n'est pas très cool. où ils ne respectent pas toujours les auteurs. Et voilà. Or, le problème, c'est que s'ils n'ont pas d'auteurs, ils n'auront rien à éditer. Il y a quand même des petits trucs qu'il faudrait quand même qu'ils se mettent un peu dans la tête. Parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des coopératives d'auteurs qui vont naître. Déjà, ça commence. Et ça ira un peu moins bien pour eux, peut-être aussi. Il y a un truc gentil sur les éditeurs. Mais sinon, ils sont gentils quand ils nous signent. C'est vrai. Mais de plus en plus dur. C'est ça. On parle un peu d'écriture. Donc, dans ta bibliothèque, j'ai vu que tu avais co-écrit certains albums avec Jean-Luc Clergeau. Et la question que je me posais, c'est comment ça se passe, l'écriture à quatre mains ? N'est-ce pas plus chronophage ? Oui, en fait, non. C'est plus complexe à gérer. On ne gagne pas plus de temps, en fait. Oui, c'est sûr. Après, avec Jean-Luc, c'est aussi parce que Jean-Luc a un côté, il connaît bien l'histoire. Donc, ça permettait de gagner du temps sur des recherches historiques. Là, du coup, je gagne du temps. Mais après, pour vraiment écrire tout l'aspect historique, là, ça devient un peu plus chronophage. Parce que voilà, après, on n'a pas les mêmes façons forcément de voir les choses. Donc, du coup, même si on n'est pas éloigné, mais en fait, voilà, moi, je sais que je vais avoir une tendance à écrire une intrigue de telle manière. Et Jean-Luc va avoir une autre manière de faire. Donc, c'est là où il faut se mettre d'accord. Donc, le synopsis, vous l'écrivez tous les deux. Oui, c'est ça. Vous échangez des idées. Et après, qui va donc faire le découpage ? Les deux ? Moi, je suis souvent au découpage derrière. Et les dialogues ? Dialogue, c'est un peu les deux. D'accord. C'est un peu les deux. Parce que moi, je n'ai jamais pratiqué la co-écriture et ça m'intrigue. Je me dis, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours. Disons que ce n'est pas fluide. En fait, il y a toujours des ruptures qui se font parce que, comme on a affaire à des gens, il y a deux façons de penser. J'ai posé la même question à Christian hier. Mais du coup, la co-écriture, qu'est ce que tu en penses, toi, qui a déjà pratiqué la co-écriture ? Je n'ai pas pratiqué encore la co-écriture, mais j'aimerais bien la pratiquer. Ce sera pour bientôt. Mais lui, il est au parfum parce qu'il bosse qu'avec deux scénaristes. Oui, c'est ça. Non, non, mais ça se fait de toute façon. Mais il faut bien se mettre d'accord sur qui fait quoi et puis qui a la main après sur le truc au bout du compte. Voilà, c'est comme il dit. D'accord. Et toujours dans l'aspect plutôt écriture de ton boulot, tu adaptes également des romans, Roule ta bille, L'Assassin royal, voire des séries TV parce que tu as travaillé sur le concept Un village français. Il est une fois l'homme, il est une fois la vie. Quelles sont les difficultés, les pièges à éviter lorsqu'on se forte à l'exercice de l'adaptation littéraire ? Ça, c'est la question sérieuse. C'est... Oui, je n'ai pas pensé à ça. Non, en fait, la difficulté, il y a une difficulté, c'est celle de savoir si on trahit un peu ou pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire si un roman a eu du succès ou une série ou je ne sais quoi, c'est qu'on a aimé l'histoire. Donc, s'il faut retravailler tout à sa manière, on est en train de casser un peu ce qui a plu. Donc, j'aime bien rester fidèle. En fait, pour le tabi, je suis resté assez fidèle au roman. Voilà, même pour l'Assassin royal. Il y a une très contrainte aussi qui est la pagination, parce que le roman initial, c'est quoi ? 300 pages ? Et là, tu es sur un 46, j'imagine ? Ou coupé ? Tu ne peux pas tout mettre ? Non, non, non. Pour l'Assassin royal, il a fallu faire des découpes. Mais en même temps, dans l'Assassin royal et dans les romans, il y a souvent des... Supposons, pour lire un roman, il faut peut-être 14, 15 heures pour lire le roman. Vous lisez une BD... Ça dépend des lecteurs. Pour une bande dessinée, certaines en 30 minutes, c'est fait. D'autres, quand c'est... 45 minutes, il y a pas le temps de lecture moyen d'une BD qui est bien faite, c'est 45 minutes. Ouais, bon, ben voilà, 45 minutes, c'est à l'écran, c'est 45 minutes aussi. En fait, si on fait... Si on fait vraiment le... Si on devait adapter à l'écran une bande dessinée, il faut savoir 45 pages, c'est souvent 45 minutes à l'écran. Enfin bon, toi, après, tu connais un peu ce que tu as été adapté aussi à l'écran. Une minute par page. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et même au niveau de l'écriture du scénario, c'est souvent comme ça. Dans un scénario de cinéma, c'est une minute page la plupart du temps. Après, ça ne veut pas dire que ça se tourne aussi facilement que ça. Parce que si, dans une page, c'est toute une scène d'action de voiture, là, vous avez 15 heures de tournage pour une minute. On m'avait dit, tu vois, un long-métrage d'une heure et demie, c'est en gros une trilogie. Oui, oui, c'est ça. Pour une bande dessinée, ouais, tout à fait. Ouais, oui, oui, c'est ça à peu près. Mais oui, parce qu'après, il y a des dialogues. Enfin, tout dépend aussi du type de la bande dessinée. Mais pour les adaptations, moi, je préfère rester assez fidèle aux romans, enfin, aux médias de base. D'accord. Alors, et pour un village français, ce n'était pas une adaptation ? Non. C'était une déclinaison ? C'était en fait reprendre les personnages, mais 25 ans avant. C'est ça. Donc là, tu avais plus de liberté, j'imagine. Donc là, j'avais plus de liberté, mais c'était un super casse-tête aussi. Parce qu'évidemment, il fallait que tous les personnages, on enlève les 25 ans à chaque fois. Au lieu de la guerre 39-45, là, c'était la guerre 14-18. Donc, il y a des personnages qui n'existaient pas ou qui étaient des jeunes gamins et qu'on retrouvait, enfin, les personnages principaux étaient enfants ou bien jeunes avant. Donc, c'est ça, c'était la difficulté. Et du coup, ils avaient leurs propres parents, etc., leurs propres amis et tout. Donc, il fallait faire tout un listing de tous les personnages qu'on allait trouver. Donc, là, il fallait s'y atteler très sérieusement. Et ça, c'était long. Il y a eu combien d'albums ? Super long. Il y en a eu trois. Trois albums, d'accord. Il y en a eu trois. Est-ce que tu as eu des retours par rapport, justement, aux gens qui aimaient la série, qui suivaient la série audio ? Est-ce que la passerelle s'est faite entre les deux publics ? Public PD et public... À vrai dire, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que je pense que les gens... C'est aussi le problème des adaptations. C'est qu'ils aiment bien retrouver ce qu'ils ont aimé. Alors, là, ils se sont retrouvés 25 ans avant. Donc, ils étaient à la fois intéressés, mais sans plus, en fait. Voilà. Si ça avait été une série peut-être télévisée, ça aurait peut-être changé la donne. Mais c'était un test. Ils l'ont testé un peu à travers la bande dessinée. D'accord. Donc, voilà. Mais sinon, les auteurs à la base qui avaient créé la série ne m'ont jamais fait changer une ligne ni un mot. En fait, ça s'est passé plutôt très bien. Tu avais une liberté. Oui, de remettre comme ça. Ça, c'est une habitude, ça. Oui, parce qu'il faut que ça pulse, tu vois. Donc, hop, pour pulser, moi, je pompe. Non, mais jusqu'à là, tu étais pas facile à déstabiliser. Le rythme du scénariste. Mais là, c'est même pas toi qui me déstabilis. C'est sans arrêt, ça. C'est une habitude chez moi. Ça, ça fait partie du scénariste de base. Et Jean-Charles... Ça, c'est plus chiant, déjà. Revenons dans le fil, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile. Quels sont les projets futurs, les albums à venir ? C'est ce que tu travailles en ce moment. J'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup, mais c'est là... Dans quel genre ? Parce qu'on te connaît sur des genres assez codifiés, des genres populaires. La fantasy, la SF... Là, il y a... J'espère. Ah, bah... Ah, quel dommage ! Ton public t'attend. À tout à l'heure. Non, non, bah, à tout à l'heure. Et non, là, pour les prochains... Au niveau des genres que t'as abordé. Là, je croise les doigts. J'espère faire un western, là. J'aimerais bien que j'ai une saga familiale aussi, qui est en préparation. Enfin, j'ai... Le synopsis est même intégralement écrit. Donc, ça, ouais, j'aimerais bien le faire. Donc, une saga familiale, un western. Et puis, j'aimerais bien revenir aussi à la fantasy, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. T'as pas tout exploité. Non, non, non. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faut pas en rester seulement à la fantasy. Un mélange aussi avec autre chose. Donc, là, j'ai un projet aussi. Après, il faut pouvoir décider les éditeurs. Et ça, c'est assez compliqué en ce moment. Ils sont... Je sais pas s'ils sont frileux. Je sais pas si c'est le mot, mais je pense qu'ils sont submergés aussi par les dossiers. Et ils vous lisent très peu, en fait. Mais t'aimerais pas revenir, parce qu'en fin de compte, tu t'es éloigné un peu de tes premiers amours. Parce que t'étais sur des... Au niveau des courts-métrages, t'étais plutôt sur des récits assez intimistes. D'auteurs, en tout cas. Et cette veine-là te tente pas au niveau de la... Via un roman graphique, des choses plus personnelles. Si, là, j'ai un projet que j'ai envoyé, mais j'ai pas de retour, qui est beaucoup plus intimiste. Ça se passe même dans une maison de retraite, en fait. Donc, c'est complètement un autre truc. Il y a aussi le fantastique, moi, que j'adore. Là, on a un projet avec Cyril Trichet. Normalement, on devrait attaquer au début d'année prochaine. C'est un projet auquel je crois beaucoup. Et en fait, beaucoup de gens aiment... Enfin, les quelques retours que j'ai eus, ils apprécient le scénario. Après, ils disent, oui, mais est-ce que ça va se marier avec le style de Cyril, etc. Moi, j'ai vu des planches. Ben oui, ça... Sur son style actuel. Oui, après, peut-être un peu plus pointu sur certaines choses. Mais globalement, ça crée un décalage qui est assez intéressant et qui servira à l'intrigue aussi. Moi, j'en suis persuadé. À voir, donc. Et pour finir, Jean-Charles, tu as travaillé avec de nombreux dessinateurs, talentueux. Et si tu voulais faire aujourd'hui un appel du pied à un artiste de talent avec lequel tu aimerais travailler, quel serait-il ? Il y en a beaucoup. Tu peux dire qu'il est sympathie, il est parti. Il y a beaucoup. Il y a pas de souci. Il y a Varanda. Un nom qui te vient tout de suite. Varanda, j'aime bien. J'aime bien, mais le Varanda de Bloodline. Oui, le Varanda première époque. Oui, ou le Varanda de la Geste aussi. Voilà. Ouais, Varanda. Il y a aussi... J'aime bien Rossi, ça c'est sûr aussi. J'aime bien, il y a pas mal aussi, Duchesne aussi, qui a fait des choses aussi très, très, très visuelles. J'en avais d'autres, mais j'oublie aussi. Oui, c'est ça, c'est... Il y a pas mal de très bons... Même Berthé, j'aime bien aussi Berthé. Le Berthé de pin-up, j'aime beaucoup. Là, c'est pareil, j'avais un projet, j'ai jamais osé lui envoyer en fait, mais il va falloir le faire. Tu devrais. Voilà, mais comme je ne me prends pas non plus pour le cadreur des scénaristes, de temps en temps, je suis un peu trop intimidé par la carrure de certaines personnes. Mais on ne devrait pas. Tu devrais, parce qu'en fait, t'as une heure derrière toi maintenant, c'est 20 ans que t'es dans le métier. Oui, mais bon, après, voilà, il ne faut pas se leurrer aussi. Soleil n'a pas toujours été bien vu, très clairement. Je me souviens des années, même si c'était plus facile de signer à l'époque, où on disait, ouais, mais c'est un truc soleil, c'est bon, laisse tomber. Ce serait bien en fait que les gens qui dénigrent au moins lisent les albums. Ça permettrait quand même d'avoir des retours un peu plus réalistes, en fait. C'est plus objectif. Et l'objectivité manque aussi dans l'édition, quoi. Voilà, on met une marque et puis on dit ça, c'est une bonne marque et ça, c'est une mauvaise marque. Moi, j'ai toujours pensé que Soleil a fait de très bons albums dans un genre particulier ou dans des genres particuliers, mais ils n'avaient pas à rougir de ce qui se faisait chez d'autres. Et puis après, on va les critiquer et en même temps, après, on en voit d'autres qui se lancent dans la fantaisie, qui essaient de faire pareil et ils ont des difficultés. En fait, donc, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Il y a un savoir-faire aussi. Il y a un savoir-faire aussi. Oui, voilà. Mourad Boudjalal savait ce qu'il faisait aussi. Et il a donné aussi l'opportunité à des jeunes auteurs de signer. Puisqu'on en est un peu au bilan, après ces 20 premières années d'avoir un catabule, pour toi, tes 20 premières années, si tu devais nommer ton meilleur souvenir de ces 20 dernières années et ton pire souvenir ? Je parle en tant que scénariste, que créateur. Ça peut être une rencontre, ça peut être un livre, je ne sais pas auquel tu espérais. Moi, les meilleurs souvenirs, c'est en fait, c'est les meilleurs souvenirs, c'est d'être, c'est aux origines de soleil. C'est-à-dire qu'on présentait un projet en trois livres. Non, pas forcément, parce que je n'étais pas trop. Le fait déjà de faire des courts métrages, moi, m'avait déjà calmé là-dessus. Parce que quand on présente un film devant, je me souviens, quand on était à Clermont-Ferrand, il y avait 1200 personnes dans la salle. C'est un peu comme si vous aviez 1200 personnes qui sont en train de lire votre livre devant vous. Et ça, c'est comme si on était là et 1200, ils sont en train de lire. Ça peut inhiber. Là, vous avez quand même les chocottes. Et du coup, après, le fait de voir mon livre dans les librairies ne m'a pas intimidé plus que ça. Mais en fait, les meilleurs souvenirs, c'est le fait de sentir une vraie famille au sein de soleil. Ça, c'est vraiment un truc. Et en trois secondes, vous aviez le grand chef qui prenait une décision. C'était oui ou c'était non. Mais au moins, on ne tournait pas autour du pot. Et il y avait une confiance. C'est-à-dire que j'y vais. Et un des souvenirs, ça a été ça. En fait, j'étais sur un tournage d'un... Là, c'était un moyen métrage. Et je reçois un coup de fil. Et on était entre deux prises. Et je reçois et je vois que c'est Mourad. Je dis Mourad qui m'appelle. Bon, hop, je décroche. Et il me dit, voilà, je viens de recevoir les chiffres des arcanes. Il dit, écoute, je t'avoue, je n'y croyais pas. Et puis en fait, ça se passe super bien. Donc, je voulais te féliciter. J'avais la pêche pour le reste du tournage. Je vais vous dire que là, c'était bon. La super banane. Et puis après, je dirais que dans les mauvais souvenirs, ça a été le jour où j'ai appris que c'était revendu, soleil. Où là, après, dans les mois qui ont suivi, là où je me trouvais presque à manger dans les tables du staff, je me retrouvais en train de manger près des poubelles. C'est un peu dur comme ça, mais c'est un peu ça. Alors, évidemment, mais Delcourt a vachement récupéré le coup quand même. Et j'ai eu une discussion avec lui. Et puis bon, après, voilà, les choses se remettent en place. Mais c'est quand même long. Tu as senti qu'il y avait une époque qui se terminait. Oui, c'est ça. C'est la fin d'une époque. Ce n'est pas de la faute des autres, en fait. Ce n'est pas de la faute de Delcourt ni quoi que ce soit. Il a racheté la boîte. Il a fait plein de choses derrière. Donc, ce n'est pas de la faute de ces gens-là. Mais c'est Mourad qui est parti. C'était la fin d'une époque. Et quand vous n'y êtes pas préparé, le choc est rude, quoi, en fait. Donc, il faut se reconstruire. Et le chemin est assez long, en fait. OK. Merci, Jean-Charles, pour cet entretien. Et bon courage pour la suite. Eh bien, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada